Alors moi je travaille sur des sujets de recherche et développement qui visent à concevoir l'hélice du futur. Je travaille plus particulièrement sur les matériaux qui constituent les pales d'hélices. Mon rôle est de trouver des nouveaux matériaux pour allier des nouveaux tissus avec des nouveaux autres matériaux pour pouvoir diminuer la masse des avions et baisser la consommation en carburant, tout en augmentant leur performance. Je peux être à mon bureau en train de réfléchir et chercher des informations sur les nouveaux matériaux ou à l'atelier en train de suivre la réalisation et la fabrication d'échantillons comme celui-ci qui vont nous permettre ensuite d'évaluer la résistance de ce matériau au laboratoire. C'est ce petit microscope digital qui me permet de venir observer les échantillons à toute petite échelle. Par exemple, le matériau composite ici est constitué d'au moins deux matériaux et donc on va chercher à venir observer l'interface entre les deux matériaux pour voir si son comportement est bon. À 15 ans, je rêvais de travailler dans l'industrie pharmaceutique pour développer des nouveaux médicaments, mais dans mes études, j'ai découvert l'ingénierie des matériaux. Ça m'a beaucoup plu donc j'ai poursuivi dans ce domaine. C'est quand tu travailles ou tu planches sur un projet pendant des semaines et que quelqu'un te dit de toute façon ça va pas fonctionner, mais ça permet de prendre un peu de recul sur le projet et une remise en question qui peut faire que le projet aboutit plus vite. Quand j'étais apprentie, j'étais en train de fabriquer des échantillons avec un collègue. On utilisait un moule métallique pour pour le faire et je l'ai fait accidentellement tomber sur son pied. Heureusement, il avait ses chaussures de sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada